Allez on se retrouve dans le motorhome De notre Cher écurie Au losange Alors du coup Grand prix de monaco Qui en aura pas de pluie pendant les califs Ni la course c'est une bonne nouvelle Et petit topo Des améliorations Ouah c'est serré Toro Rosso qui est repassé devant nous théoriquement Pas beaucoup On est entre Toro Rosso et Ferrari Donc du coup on devrait se battre avec eux On a pas eu d'amélioration Pour ce grand prix Non effectivement Toro Rosso qui est passé juste devant nous Donc du coup on est plus 4ème mais 5ème Et Ferrari qui est pas loin On devrait se battre avec Alpha Toro Rosso Et Ferrari On va dire qu'il y a 3 groupes On va dire Aston Martin Merco qui est devant Un peu devant avec Alpha aussi Puis après il y a Alpha Toro Rosso Renault Et vous voyez absolument pas de quoi je parle Attendez 2 secondes Là vous allez voir Vous allez voir mieux du coup Alpha Alpha Toro Rosso Renault Nous Ferrari du coup Et nous Je vais y arriver à parler Et après As Racing Point McLaren Et très loin Rocket Williams Aston Martin Aston Martin Aston Martin Ah quoi ? Attends Attends J'ai perdu une vitesse Elle a sauté genre comme ça Elle a sauté genre comme ça Elle a sauté Qui c'est qui va se prendre 10 milliards de place de pénalité Tu as perdu accès à l'une des gears Et nous avons perdu une des gears Elle a perdu une des gears A4 Oh c'est trop cool Il va perdre son sillage de Gasly Imagine Gasly il n'y a plus chez Red Bull Laissez en prochain C'est pas impossible en ce moment Il voudrait lui De Gasly ? Ouais J'sais pas J'sais pas J'sais pas Imagine il reprend que j'ai trop reçu Et Kébat s'il y a remonté chez Red Bull Attends deux secondes Je me bats avec une boîte de vitesse Et après on en parle ok ? Pas de problème Ah et il est mûr aussi Je peux pas enlever la vitesse du coup ici Je perds tellement de temps partout J'espère qu'il va être meilleur en fin de saison Ouais bah j'ai failli mourir Un switch qui vient de Gasly J'ai pensé aussi Ouais en soit c'est pas Parce qu'ils ont quand même rétrograde Kébat Et la Kébat est pas si mal C'est pas impossible non plus En fait plus c'est des types qui jouent un peu avec leur pilote Avec Toro sur moi Ça m'étonnerait quand même Quoi ? C'est vraiment... Oh bah voilà j'suis mort Rien pouvait lui arriver de mieux Genre il est chez Toro Rousseau Et il est enfin revenu en F1 Et en plus Il fait un podium le jour où son fils est né Enfin Juste après son fils soit né Le mec c'est bon Le mec c'est bon C'était le... C'était le Saint Graal Non mais là si je perds une boîte euh... Une vitesse euh... Si je perds une vitesse dès le début hein Faut que je change hein Ouais Ouais j'le lui change hein Ah la Kateronu Tiens c'est comme quand tu te démutes sur Discord Sur euh... Tess Welcome back You have been disconnected from the boîte de vitesses Oh d'ailleurs on a eu la preuve encore une fois que Stroll était encore une fois de mieux à chier Tous ces gens qui se disaient ouais euh... Ça y est Stroll a été très très bon pilote euh... Il a fait P4 Eh Le grand prix d'après Il s'est fait zigouiller comme tel Exactement quelle Ah je suis une seconde de la pôle Une 10 632 Faut moyen de faire mieux hein Je suis à 8 dixièmes de QF Ah oui quand même Qui sait s'il y a euh... S'il y a une écurie qui manque d'un pilote Faut bien un autre pilote pour le remplacer hein C'est pas en F3 qu'on va aller le chercher hein J'ai pété mon arme Putain Les qualifications viennent de se terminer Revoyons qui sont les 3 premiers Gasly Fiat Et Max Erstapper Il est déjà temps de se quitter mais on se retrouve dès demain Pour une course qui s'annonce passionnante Alors soyez au rendez-vous On compte sur vous C'est quoi cette grille de départ là ? Gasly premier Bon ok L'alpha est bonne Pas de problème Bon Et si dixièmes à gros gens Mais euh... YOLO Qui vit à tes deuxièmes ? Verstappen a pas réussi à aligner un seul bon tour Putain Et qui c'est qui va commencer dernier ? Putain Regardez moi A quel point il est éclaté même dans le jeu Stroll T'es éclaté Tu te prends une seconde Ah non je veux pas retourner au menu principal Du coup On se prend un nouveau moteur On se prend un nouveau MGUK Un nouveau MGUH Un nouveau système de stockage d'énergie Un nouveau turbo Turbo Et euh... Nouvelle EC et une nouvelle boîte bien évidemment parce que je suis à 73% LOLMDR N'oubliez pas de vous abonner à la fiabilité Renault Une véritable course sur route au sens premier du terme C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années La course ici se déroule du bout sur une route publique Normalement je crois que j'ai 65 places Et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco Nous voici le retour sur la French Riviera Et celui de Monaco long de 3 km 340 Les monoplaces montent sur 41 jusqu'au casino Puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur Depuis la proposition sur la grille Le premier des 18 virages est rapidement atteint Au total on en compte 7 à gauche et 11 à droite Ainsi qu'une unique zone de DRS Ce qui complique fortement les possibilités de dépassement A mes côtés Nicolas Martin qui va commenter la course du jour Et si nous commencions par parler de Max Verstappen Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course Sauront-ils renouvelé ce week-end ? Salut Cassiane Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive Mais les résultats du cours s'ils sont conditionnés par ceux des essais libres Et des qualifications Non mais là je commence Là je commence dans le début du secteur 3 Et avec un tour de retard J'ai le drapeau bleu de premier girage Non mais il est vraiment premier Gasly et qui va de pareil, deuxième Bah oui ! Les modèles 3D je trouve ils sont vraiment éclatés au sol Ils auraient mieux fait de garder les portraits Non je trouve que ça va non C'est déjà C'est déjà Oh regarde-oil est chez Williams Merde ! Devine pourquoi ? Parce que t'es passé chez Renan Ah ouais ! Logique Un Red Bull P1 Constructeur Je vais faire des cauchemars cette nuit Euh... Bah en fait... Verge Dappen a fait un quintuple Ah ouais il a fait un Pentakill Il a fait un Penta... 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 Woh... C'est très technique Regarde j'ai Russell devant moi Putain Ah j'ai tout le monde devant moi Pouet pouet Lut Lut Ok Décalé au départ Décalé Ah c'est le con Oh putain Le karma il m'a frappé instantanément mec Je joue un triangle J'suis mort en direct Après t'as pas dit ça Stroll casse toi Bottas casse toi Ah oui Oui Waouh Salut les potes Non je double pas ici C'est mort What ? Gros c'est quoi ton freinage là ? Eh C'est ça bien Riccardo premier virage Un peu loin peut-être Bah j'suis un peu loin quand même Allez Riccardo Allez Riccardo Allez Riccardo Oh ce que je lui ai fait c'est pas legit J'ai failli me la prendre celle là Oh Bah ça va être chaud de dépasser hein Tellement près d'Hulkenberg Laisse moi de la place Non j'y vais pas Oh Oh aïe 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 il défend tellement bien Enfoiré C'est possible ça ? Bon il y a un qui défend bien ? Quelqu'un merde Oh ça va ! Avec son beau casque jaune là dans sa Toro reçoit Quoi ? Allo ? J'ai fait des crochets de le groupe Il aura moins d'aspi Peut-être que je vais réussir à le dépasser du coup Enfin des crochets c'est très utile hein Allez Là j'y crois Ou pas Ok je vais le dépasser ici Hop allez je t'emmène à l'extérieur Ouais j'ai dépassé autre chose qu'une William C'est à la régulière Pour mon à quoi Ah il me plutôt contre Oh Kimi qui abandonne C'est dur Et Bottas qui a pété l'aileron sur Kimi mais quelle chèvre Oh Bottas s'arrête pas Attends mais c'est là C'est une putain de chance du coup Aïe Parce que les IA savent pas dépasser quand même sur ce jeu Donc ça veut dire que ça va sauter devant hein Si je me chie pas trop Oh non c'est tellement lent Magnussen Fils de pute Oh Waaah Magnussen fils de pute Mais il a aussi pété son aileron Magnussen ce trou de balle Laisse moi passer Ok Ok Magnussen il a Waaah Sauté j'ai failli me prendre l'honneur Perez mais non Tu peux pas pété mon aileron je sais pas comment Oh Verstappen Putain j'avoue comment t'as pété ta connerie J'avoue Non mais attends je vais Je vais pour l'attaquer à l'intérieur et il fait quoi ? En ton stand J'ai zéro luck J'ai appelé Verstappen Tu lui ai mis une petite claque dans le cuant quoi ? Les IA ils prennent tellement D'ailleurs Bottas qui est enfin rentré incroyable Du coup que j'ai plutôt pas mal de chance sur cette course pour l'instant Parce que Magnussen retire le tas avec un aileron pété Donc du coup ça fait que je suis quoi quatrième ? Putain incroyable Des pneus surchauffe ? Euh non pas forcément Enfin sauf l'avant gauche De toute façon vous avez l'info des pneus en bas à gauche tout le temps Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué Ça doit être écrit un peu petit pour le live je pense Les carrés jaunes et 3 les 4 carrés là Putain je fais du drift avec la voiture depuis le début Je fais des frifts en Renault Et je touche les murs aussi Pour pas péter J'ai pas touché Il y avait pas de panneau interdiction de toucher au mur Je l'ai touché hein monsieur Viens toi va ça va tranquille Box box J'ai 11 secondes d'avance sur Magnussen Je retiens absolument tout le monde Sauf Stroll et Russell Oh j'ai beau ta l'aide Oh c'est pas grave T'as brouté ? Ouais j'ai brouté grave Putain Go go now Salut monkey Par contre je vais sortir dans le trafic de Magnussen D'ailleurs qui s'arrête Y'a pas tout le monde qui va ça Wow J'en sors juste devant Ricardo Putain et le Bottas a réussi à Passer devant du coup même si avec l'aileron a changé Hulkenberg aussi Ah ok bah j'ai fait un mauvais sign en fait Mais eux ils sont en M donc ils vont devoir s'arrêter une deuxième fois Waouh Waouh J'ai failli mourir Et là je suis potentiellement enfin virtuellement même quatrième Alors que je suis 13ème Donc bon pour l'instant tout va bien Oh le sous-virage que j'ai eu What the fuck Abonnez-vous au nom train avant de la ronde J'ai commencé à avoir peur parce qu'ils ont pas tant d'usure que ça en fait Si ça se trouve ils vont faire rouge jaune Et là j'ai peur Euh directeur de course Ah ils vont tous faire rouge jaune moi je suis en jaune blanc on va savoir Je suis en train d'espérer secrètement qu'ils s'arrêtent mais là en fait je sais que je vais pas avoir de points Alors que je pensais que j'avais la P4 virtuelle Ça commence à être dégouté Est-ce que tu commences à avoir plein de petites doses comme ça qui arrive Bah mais en fait je me suis basé sur la saison 1 tu vois je me suis dit bah Saison 1 ils ont fait 2 arrêts Bon je vois pas pourquoi ils en feraient qu'un Mais visiblement l'amélioration des voitures a été telle que tout le monde peut faire ça Par contre moi va savoir pourquoi ils m'ont dit frère J'ai des M blancs parce que ça passe pas Mais non Et Picasso t'sais Picasso il prend mon espoir il arrive il prend une pelle Il l'enterre il recouvre Mais ils font pas de règle Oh putain Oh putain I am no grip Ouah j'ai fouillis mourir Oh j'ai refouillis mourir Plus le fait que le circuit n'offre pas d'opportunités de déplacement Fait une stratégie décalée c'est vraiment osé Ouais mais ça peut marcher quand ils font dos stop Je m'attendais à un dos stop de la part des autres Et moi on me dit frère On fait un jeu dedans quoi Et moi j'étais en mode ok Donc du coup ceux qui partent en rouille ils vont faire 2 arrêts Pas du tout Ouh Je suis en train de chercher un jeu de mots avec Renault et Ferrari pour pouvoir faire Alors en titre une stratégie Renault Ferrari ou un truc comme ça Parce que là sérieusement pire idée du siècle Que vais-vous aller au petit ? Hola P-13 Vous êtes pour presque en P-13 La voie de la tête est venu La frappe est venu 2.5 secondes Ils sont en mode différentes Richardo derrière La frappe est derrière nous 7.9 secondes Ils sont en mode différentes La frappe à l' leader est 55.1 secondes Pit stratégie complète Regardez ces pneus jusqu'à l'endroit, 5 laps jusqu'à l'endroit. Ouais parce que t'es oublié. Euh oui. Allo ? Oups. Oh waouh. Qu'est-ce ? Ah de faire ton créneau. En plus le dernier tour, quel gland. Avant dernier. Ça marque le tour du leader en haut à gauche. Je voulais pas péter la voiture. Du coup j'ai dû faire un créneau. Au moins t'as sauvé le véhicule. Le véhicule. Le véhicule motorisé. Oh le losange. Bravo Gasly, t'as été le meilleur. Eh bah putain. Fait chier hein. Ok, nous sommes tous un peu gâti avec ce résultat. Mais nous travaillons fort et nous allons le faire ensemble pour la prochaine race. Ce grand prix s'achève sur une très belle victoire d'Alfa Romeo. À votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée. Mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui-là. Et on voit un plan de gros jours après. 8ème. Et il est content. Oh mon dieu. Mais putain mais tu viennes. Yes. Il a fait quoi ? Il est 12ème. Il me saoule. Moi j'ai mis que des pièces neuves et j'ai fait quoi ? J'ai fait 13ème. Putain monaco c'est tellement chiant. Quand t'es éclaté au sol. Ah ouais je suis tout caca. Examinons le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance. Il creuse encore l'écart au sommet du classement. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous Nicolas Martin ? Pour moi c'est Masson. Oui c'est moi le meilleur pilote. Mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Le moment est venu de jeter un oeil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et du coup ? Comment ça se passe au classement là ? Ouais putain Kviat il m'a... Mais c'est même pas une remontée qu'il m'a fait le mec c'est... Il t'a gobé. Ah il m'a gobé là. Gasly a 72 points gros jean il en a 16. Waouh. Waouh. Ah mais c'est moi qui ai pété les ronds à Magnussen. Tiens. Il mérite un de toute façon. Quelle performance extraordinaire. Vous devez être très content de ce résultat. Non. Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? Bah en fait si j'ai envie de dire oui comment on fait euh... J'ai eu du mal donc aucun commentaire. L'accident aurait pu mal tourner. Vous pensez que c'était de la chance de pouvoir continuer ? Bah genre vous avez pas eu de problème à vos mêlées euh... Trouver un chemin dans la mêlée. Bah si. Si. Je suis resté dix ans derrière Bottas qui était avec un aileron pété. Je suis resté dix ans derrière Magnussen. Je suis resté dix ans derrière Bottas après encore une fois. Si. Bon. Voyons côté positif des choses on a 5000 points de ressources. Le truc que je voulais faire comme ça on va être tranquille. Rendement de l'usine. Développé 1800. Ca coûte cher. Putain. Euh... Ca c'est quoi ? Contrôle de la qualité. Améliore 900. Euh... On va pouvoir tout améliorer malheureusement. On va finir sur les améliorations. Matérieurs des plaquettes de frein. Réduction du poids du cockpit. Grosse amélioration moteur. Technologie de carburant plus intense. Allez. Du coup. Amélioration. R&D en cours. Prochain circuit. Grand Prix du Canada du coup. Ah. Une amélioration moteur. De châssis. Ok. Si. Si rien ne bouge. On devrait être au niveau d'alpha. Ok. Ah oui d'ailleurs. Du coup vous ne voyez pas. Voilà. Donc voilà. Mon bel arbre. Mon bel arbre à aider. C'est. Du coup YouTube. Et le live d'ailleurs aussi. On va s'arrêter là. Enfin le live restait un peu. Et YouTube on se casse. Et euh. Et merci à vous d'avoir regardé. On se casse. Bisous. C'était une course de merde. J'en ai marre. Bref. Je suis allé un這些. J'en ai reparés. S'iliques. Bien. Une Jesucr제를. J'en ai changé. C'est la fin.